Ce que j'ai retenu d'Ibe à l'époque, il venait de Saint-Louis, nous étions toujours les deux premiers à arriver à la réunion du bureau national, avant tout le monde. Et lui il venait de très loin, moi je venais de plus proche, mais les autres étaient toujours en retard et ça j'ai toujours apprécié. Nous avons appris à nous connaître, d'abord dans le mouvement syndical, dans le mouvement politique, nous faisions partie du Parti de l'indépendance et du travail, mais jamais Ibe n'a confondu son militantisme politique et ses mots d'orge et les principes de fonctionnement du syndicat. En d'autres termes, il n'a jamais appliqué le principe de la croix de transmission, comme on dit vulgairement, pour des syndicats qui sont de gauche, puisque le sud-est a toujours été un creuset, où toutes les grandes énergies progressistes du pays, enseignantes, se sont retrouvées et ont participé également à la bataille pour la démocratie, pour l'installation de la démocratie dans notre pays. Où l'ensemble des grandes centrales syndicales de ce pays s'étaient rencontrés, quand on a appelé les secrétaires généraux des syndicats pour leur demander d'aller dans le logement des cadres au niveau de la compagnie sucrière, il a décliné l'offre. Je suis venu, je lui ai dit, mais est-ce qu'il est normal que les autres secrétaires généraux rejoignent le logement des cadres, le centre d'accueil de la compagnie sucrière, qui est un cadre très clean et que toi tu restes ici, il m'a dit non, avec vous je suis plus à l'aise. On a dormi ensemble sur une même natte, on était presque plus d'une trentaine, et le lendemain il y a eu des rumeurs, quand les gens s'apprêtaient à aller soudain, il m'a appelé, il m'a dit, mais tu as entendu ces histoires de Malep ? Il m'a dit, je suis très à l'aise, parce que si aujourd'hui, j'avais passé la nuit ailleurs qu'avec vous, qu'est-ce que vous auriez pensé ? J'ai dit merci. Et ce qui m'a surtout fasciné chez l'homme, il était pire. Au cours des missions, à chaque heure de prière, il sortait le bidon, il nous disait, ah c'est l'heure de la prière, même si on était en cours de route, il s'arrêtait. Donc on priait et on reprenait notre chemin. C'était quelqu'un aussi, qui avait du charisme. Il savait vraiment égayer les gens. Si tu étais par exemple un peu frustré, vraiment, il faisait tout pour t'égayer. Il te faisait des anecdotes. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup fasciné. Des gens sont venus me dire, est-ce que tu peux lui demander pourquoi il refuse un poste de ministre ? Je suis allé le voir directement, mais il faut tenir compte du problème, des permanents qui sont là. Au moins si j'étais ministre aujourd'hui, demain, on pourrait avoir au moins un chauffeur, deux plantons. Il m'a dit non, je regrette, mais je tiens à mon indépendance et je tiens à l'autonomie de la centrale. Imagine aujourd'hui qu'on fasse de moi un ministre lundi, que le mardi je sois destitué. Le mercredi, est-ce que je peux sortir pour dire quelque chose ? J'ai automatiquement compris. En tant que syndicaliste, ce qui m'a beaucoup touchée chez Iba Nyaï, c'était parce qu'il était un homme incorruptible. Iba, personne ne pouvait le corrompre. Je vais vous raconter une anecdote. Une commission du Sud-Est a été une fois dans une école privée, où le déclarant responsable leur a donné un billet de transport, mais Iba les a obligés d'aller remettre l'argent à son propriétaire. La dernière, peut-être que vous allez me permettre, c'est quand un motard a débarqué ici, en ce qui concerne le dossier de Tchabambaï, banquier, pour lui dire que le président veut que tu viennes tout de suite. Il lui a dit non, je ne suis pas dans la dynamique de venir tout de suite à la présence, surtout avec toi et avec le président. Il a dit non, moi je travaille avec des responsables. Je suis obligé au moins d'appeler trois ou quatre personnes. Et effectivement, à partir d'ici, il les a appelés pour leur demander de rappliquer vers le palais. Après l'audience, il est revenu ici, il m'a dit, maintenant, si le président disait que Iba a accepté ceci ou bien qu'il a refusé ceci, c'est les camarades qui étaient avec moi qui pourront apprécier. Mais je vous donne un conseil, ne vous payez jamais le luxe d'aller négocier avec un patron seul ou bien d'être seul devant une autorité. Vraiment, il y a autant d'exemples de ce genre dont les gens pouvaient parler et certains, vraiment, raffolent. Merci.